wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 2 de la saison 4 de fortnite alors le premier défi sera de fouiller des coffres à salty spring vous allez devoir en fouiller 7 donc rendez-vous à salty spring et fouiller des coffres le deuxième défi est de réussir des éliminations à l'autorité vous allez devoir faire trois éliminations pour terminer ce défi donc rendez vous à l'autorité et fait des kills le troisième défi est de danser sur différentes têtes de sentinelle au cimetière des sentinelles alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre à gauche de la zilek comme vous le voyez dans le gameplay il y aura des cadavres de sentinelle alors sur ces cadavres il y a une tête il faut que vous placiez sur la tête et que vous fassiez n'importe quelle danse dans votre inventaire pour valider une tête vous allez devoir le faire sur trois têtes donc je n'ai trouvé que trois têtes vous les voyez dans le gameplay alors peut-être qu'il ya une quatrième tête de sentinelle quelque part mais il ya un cours de sentinelle sans tête et de toute façon il faut danser que sur trois têtes de sentinelle pour valider le défi donc avec les trois têtes que je vous montre dans le gameplay ce sera suffisant mais c'est possible qu'il ya une tête qui est cachée quelque part que je n'ai pas vu en tous les cas si vous savez où est ce qu'elle est cachée n'hésitez pas à le dire en commentaire le quatrième défi est de détruire des bateaux à craggy cliff alors déjà pour réaliser ce défi il faudra que vous vous rendez à craggy cliff et ensuite vous allez devoir détruire des bateaux alors les bateaux c'est pas des bateaux motorisés c'est des simples bateaux normalement et je vous les montre dans le gameplay donc franchement dans le gameplay je vous en montre vraiment beaucoup beaucoup et vous devez juste en détruire 7 pour valider le défi donc voilà vous avez juste à suivre un peu le chemin que j'utilise et que je vous montre dans le gameplay avec tous les emplacements des bateaux comme ça vous saurez exactement où se trouve chaque bateau et en plus de ça il ya même un petit bateau qui se trouve vers la rive tout à droite donc il est isolé donc si vraiment vous en montre que un n'hésitez pas à aller voir jusqu'à là bas parce que ben voilà c'est un bateau aussi je pense qu'il sera comptabilisé dans les bateaux de craggy cliff le cinquième défi est de rebondir sur différents jouets pour chiens au manoir d'antman alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre au manoir d'antman qui se trouve juste à côté de holly edge comme vous le voyez dans le gameplay à cet endroit là vous allez être minuscule parce que ben tout simplement c'est le manoir d'antman et antman c'est un super héros qui a le pouvoir de se rétrécir comme une fourmi donc c'est pour ça que ce petit endroit de map est gigantesque comparé à votre personnage alors à cet emplacement il y a plusieurs petits jouets de chiens alors ce que vous devez faire c'est tout simplement rebondir sur quatre jouets pour chiens et vous aurez validé votre défi de toute façon les emplacements des jouets pour chiens je vous les montre dans le gameplay donc vous avez juste à suivre le petit chemin que moi j'utilise et vous aurez plusieurs jouets pour chiens à rebondir dessus parce que je pense qu'il y en a même plus que quatre je pense qu'il y en a cinq ou six donc voilà suivez le même chemin que moi et vous aurez terminé votre défi le sixième défi est de conduire un canot motorisé sous des ponts en acier de différentes couleurs alors pour réaliser ce défi vous faudra déjà un bateau et ensuite vous allez devoir vous rentre en dessous de trois ponts en acier de différentes couleurs alors bien entendu dans le gameplay je vous montre cinq emplacements de ponts en acier de différentes couleurs donc vous avez juste à aller au même endroit que moi dans le gameplay est passé en dessous avec un bateau pour valider l'emplacement donc voilà rien de très compliqué le plus compliqué bah c'est de faire tout le trajet en bateau en une seule game ça ça va être un peu compliqué mais je pense qu'il ya peut-être moyen de le faire en une seule game si vous choisissez trois ponts bien rapproché il ya peut-être moyen le septième défi est de fouiller des coffres du shield dans des kinjets alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rentre à des camps kinjets les camps kinjets qu'est ce que c'est c'est tout simplement les vaisseaux qui démarrent en même temps que vous dans le ciel à côté du bus de combat donc vous les voyez ils foncent à côté du bus de combat et ensuite ils vont se déposer sur la map alors c'est des endroits aléatoires et pour savoir où est ce qu'ils se trouvent vous pouvez les repérer grâce à la fumée bleue que projette le camp kinjet alors il ya une autre façon de trouver ces camps kinjet c'est tout simplement d'afficher votre map et sur la map vous allez voir des sortes d'avions blancs et logiquement comme à chaque fois il y a quatre camps kinjet et bien vous pourrez trouver quatre avions blancs sur la map vous avez juste à regarder votre map à regarder où est ce qu'il se trouve et à vous y rendre alors pour réaliser ce défi vous allez devoir fouiller le coffre du shed qui se trouve à l'intérieur du kinjet alors le kinjet c'est l'avion et à l'intérieur de cet avion il y a un coffre spécial qui s'appelle le coffre du shed alors pour réaliser ce défi vous allez devoir fouiller 7 de ces coffres et c'est là que c'est un peu compliqué parce que ben justement déjà ils sont très éloignés de plus il ya beaucoup de personnes qui vont pour avoir les pouvoirs et de trois avec le défi il va y avoir encore plus de monde donc vous allez devoir batailler si vous voulez finir ce défi mais si vous y arrivez ce défi vous donnera 50 000 xp donc ça en vaut la peine et le huitième et dernier défi de la semaine 2 est d'infliger des dégâts à des adversaires à kathy corner vous allez devoir infliger 500 points de dégâts aux adversaires à kathy corner pour valider ce défi donc rendez-vous à kathy chercher des adversaires et fait des dégâts et ce n'est pas tout parce qu'il ya un défi supplémentaire pour la semaine 2 c'est le défi de wolverine alors ce défi consiste à trouver l'image de l'écran de chargement sur un site de patrouille kinjet alors quand vous êtes dans le camp kinjet ce que vous allez devoir faire c'est d'aller dans l'avion kinjet et dans cet avion il y aura l'écran de chargement de wolverine juste à droite de l'avion donc vous rentrez vous allez au fond près de la cabine du conducteur et juste avant la porte de la cabine du conducteur à droite il y aura l'écran de chargement que vous devrez trouver alors soit va falloir juste passer à côté ou soit va falloir appuyer sur action pour la récupérer je ne sais pas encore mais en tous les cas je vous le montre dans le gameplay où ça se trouve donc par la même occasion n'hésitez pas à fouiller le coffre chill comme ça fait partie des défis de la semaine donc comme ça vous faites d'une paire de coups donc voilà quand vous aurez terminé ce défi vous débloquerez justement l'écran de chargement et vous aurez terminé le défi de la semaine 2 de wolverine donc voilà je vous ai fait un kit complet des défis de la semaine 2 de fortnite saison 4 et en plus je vous ai même montré comment faire le défi de wolverine de la semaine 2 donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace